Bonsoir, merci à vous de venir assister à cette discussion. Donc quatre intervenants ce soir autour de la table. A ma droite directement Fanny Mouillon-Mouton que vous avez déjà vu dans le film, qui est responsable adjointe du pôle flux et données à la Bulac et responsable de l'équipe signalement et exposition des données. Je donne tous les intitulés. À sa droite, Pauline Rivière, qui est chef de projet de numérisation à la Bibliothèque Saint-Genevière. À la droite de Pauline Olessa Dubois, qui est responsable des services numériques et archivages numériques à la Bibliothèque de Sciences Po. Donc là, on a des gens qui sont justement en train de travailler ensemble à cette plateforme dont vous avez parlé tout à l'heure. Et puis à l'extrême droite, Olivier Rouchon, qui est responsable du département archivage et diffusion du CINES. Alors, peut-être avant d'aborder la question strictement de la... Le bel intitulé de cette discussion autour de la question de savoir si on est en route pour l'éternité ou pas, j'aimerais bien qu'on revienne justement sur les questions très, très concrètes de numérisation. On a très bien compris pourquoi il était important de numériser. Mais juste, sur le comment, j'avais plein de petites questions très, très bêtes. Mais par exemple, une question tout d'être que je me suis posée, est-ce que certains manuscrits sont impossibles de par leur état à numériser ? Est-ce qu'il y a des choses qui échappent à la possibilité de numériser ? Ah ben non, mais alors, ok. Alors, qu'est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qui définit ou c'est quoi les critères de quelque chose qui n'est pas possible de numériser ? Allez-y, allez-y. Voilà, ça marche. Je vais répondre pour le côté Bulac. Je serai mes collègues commentés après pour leur bibliothèque. Chez nous, on a donc un département de la conservation qui juge de l'état de chaque manuscrit avant qu'il passe sur la chaîne de numérisation. De manière générale, on essaie quand même, même si le document est en mauvais état, de le numériser, en sachant que ça permettra de ne plus jamais le communiquer éventuellement, si jamais il est en trop mauvais état. Donc on privilégie quand même le passage sur la chaîne de numérisation. Cela dit, dans certains cas, notamment quand les cahiers sont très, très serrés et qu'on risque de briser la relure, par exemple, on peut ne pas faire passer sur le scanner un ouvrage. C'est rare, mais ça arrive. Donc au niveau de la bibliothèque Sainte-Geneviève, c'est à peu près pareil qu'au niveau de la Bulac. Donc c'est notamment en raison de l'état des documents qu'on ne va pas prendre de risque, notamment pour ne pas casser des relures. Par exemple, on a des manuscrits médiévaux qui sont quand même patrimoine national, on peut dire ça comme ça, des documents à 500 000 euros pièce. Donc sur cela, si on voit qu'il y a le moindre risque de casser la relure, on va vraiment mettre de côté l'ouvrage et privilégier l'intégrité du document physique. Qu'est-ce qu'il a comme existence en ouvrage comme ça, hormis son existence physique ? Il est impossible à consulter ? Il a été recopié de manière... Est-ce qu'il a été, je ne sais pas, transcrit en mode texte, sans tout le paratexte visuel ? Alors du coup, ce document, malheureusement, il va rester inaccessible ou accessible qu'un certain nombre de personnes qui va en demander l'autorisation pour des motifs de recherche. Mais sinon, effectivement, il n'arrivera jamais sur des bibliothèques numériques et au moins de tout le monde. Donc il y a quelque chose qui échappe quand même à tout ça ? Oui, c'est rassurant. Ou pas, je ne sais pas. Le Cet du Bois, vous avez quelque chose à ajouter ? C'est bon, ça marche, il faut parler près. Oui, oui. Alors, à Sciences Po, la logique est un tout petit peu différente parce que nous n'avons pas de manuscrits. En revanche, on numérise des documents qui peuvent être confidentiels. Et dans ce cas-là... Par exemple quoi ? Par exemple, des dossiers des présidents de la République et soit des comptes rendus de certaines réunions, de certaines instances. Et dans ce cas-là, la numérisation ne se fait qu'en interne. Voilà, donc les documents ne peuvent pas sortir de nos murs. La problématique est un peu différente. Et pour la reliure, à une époque, on avait le droit de massicoter les documents. On ne peut plus le faire. Et si la reliure est extrêmement serrée, le contenu est tronqué et l'information ne va pas être complète et le document ne peut pas être numérisé. Alors, j'avais une autre question un peu bête sur la question des prestataires. Parce que vous avez bien expliqué les contrats qui étaient passés, etc. Je n'avais aucune idée du degré de précision du contrat, mais on comprend bien pourquoi. Qui sont ces prestataires ? Est-ce qu'il y a plusieurs entreprises qui existent, j'imagine ? Qu'est-ce qu'elles offrent ? Si vous intervenez, si vous voulez. Je ne sais pas, pas du tout par un syndrome post-MeToo que je ne donne pas la parole à Olivier. C'est parce qu'il intervient plutôt sur la partie pérennisation. Donc, sur la question des prestataires, qui sont-ils ? C'est quoi les profils de ces entreprises qui font ce type de travail-là ? Alors, il y a plusieurs entreprises qui font ce type de travail. En général, quand on publie, nous, un cahier des charges, on a à peu près 4-5 entreprises qui répondent, dont 2 ou 3 qui sont vraiment spécialisées sur du document patrimonial. C'est les mêmes entreprises qui interviennent dans à peu près toutes les bibliothèques, finalement, aujourd'hui. Ils sont français ? Oui, mais pas que. Ça nous est arrivé, nous, à la Bulac, d'envoyer, par exemple, des documents en Bavière pour qu'ils soient numérisés en Allemagne. Ce n'est pas le plus simple, parce que dans le cas, notamment, des manuscrits, il faut signer des autorisations de sortie de manuscrits du territoire auprès du ministère. Mais c'est possible. On prend plus de risques sur le trajet, aussi. Donc, ce n'est pas forcément l'option qu'on privilégie. En gros, c'est Allemagne et France, les deux acteurs en Europe ? En fait, une grosse partie de la numérisation, pour nous, est faite dans nos locaux, donc en France. Mais par contre, il peut y avoir des traitements post-numérisation qui sont faits à l'étranger, notamment tout ce qui est haussérisation, c'est-à-dire la reconnaissance des caractères, qui est souvent délocalisée dans d'autres pays. Donc, par exemple, on peut citer Madagascar ou l'Inde, qui... Non, attendez, parce qu'ils sont moins chers ? Oui. Un peu comme pour... Oui, le facteur financier, il rentre en compte. Tout à fait. Il a une saisie. Souvent, la saisie, ça coûte de l'argent, ça coûte beaucoup. Le contrôle qualité post-numérisation, il se fait en France, mais il y a beaucoup de sous-traitances dans ce milieu. Et autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que quand on lance des projets de numérisation, on a des réponses de beaucoup de prestataires. Il faut être extrêmement vigilant, parce qu'il y a des entreprises qui savent faire du scan, mais qui ne savent pas faire de la numérisation des documents patrimoniaux. Et ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire ? Vous pouvez avoir des entreprises qui sont extrêmement compétentes pour lancer des copies en masse, des fiches de paie, des factures, mais qui ne seront pas numérisées en manuscrits ou alors en atlas. C'est vraiment des documents qui n'ont pas la même valeur. Et puis la technique elle-même est différente. Sur la question du traitement, je reviens sur cette question-là, du traitement délocalisé, c'est aussi quelque chose qu'on peut refuser dans les cahiers des charges. Nous, je sais que c'est quelque chose qu'on demandait dans nos marchés, de ne pas faire de traitement à l'étranger. J'aimerais bien comprendre à quel niveau interviennent, éventuellement, dans certains cas, justement, du traitement délocalisé. À quel moment ? Parce que si vous dites que le contrôle qualité, a posteriori, il est fait en France, ça en y reviendra. Mais c'est à quel moment ? Je ne sais pas quand est-ce qu'il intervient. Sur de la saisie de table des matières, par exemple, ou sur de la correction d'OCR. Si un logiciel qui passe de reconnaissance des caractères, il peut y avoir une correction ponctuelle par le prestataire. Et dans ce cas-là, ça peut être sous-traité dans certains cas. Ah oui, d'accord. Et vous pouvez l'interdire ? Donc vous pouvez faire en sorte que ce ne soit pas... On peut demander dans un marché à ce qu'il n'y ait pas de sous-traitance. Et comment vous pouvez être certain que les... Non, non, pas qu'ils ne le fassent pas, c'est ça, mais que, par exemple, les prestataires ne gardent pas des copies de ce qu'ils scannent ? Normalement, c'est prévu, c'est contractuel. Que ce soit pour l'utilisation du document numérique, ou alors pour l'hébergement. On ne va pas aller jusque-là, mais pour la sauvegarde qu'il peut faire, il a une durée. Après, la réutilisation, vous savez, aujourd'hui, on diffuse, on ne numérise pas pour garder sur nos disques durs, on diffuse. Donc si l'intérêt, c'est vraiment de réutiliser ces contenus, je ne vois pas pourquoi elle le ferait autrement que d'aller sur les bibliothèques numériques, comme celle de la BULAC, la nôtre, celle de la bibliothèque Saint-Geneviève, pour utiliser tous ces contenus mis en ligne. Nous, à Saint-Geneviève, on diffuse sur la marque du domaine public, donc la réutilisation des données n'est pas forcément problématique, en fait, pour qui que ce soit. Donc, à partir du moment où c'est libre, si un prestataire, il va sur Internet Archive, il télécharge nos données, il les réutilise. Les gens, à distance, peuvent consulter, évidemment, ce qui est scanné, ce que vous avez mis en ligne. Est-ce qu'ils peuvent le télécharger ? Oui. OK. Alors, venons-en au truc très concret. C'est quoi ce qui est le plus compliqué dans tout ça ? Le contrôle qualité. Ça, ça a l'air d'être... Je vous ai appelé au téléphone hier, vous m'avez dit qu'il faut parler du contrôle qualité, il faut parler du contrôle qualité. Écoutez, je pense que j'ai une étiquette contrôle qualité. Alors, c'est quoi le contrôle qualité ? On voit ce que ça veut dire, le contrôle qualité, mais ça consiste en quoi exactement ? Et pourquoi c'est le plus difficile ? Parce qu'il y a la notion d'objectivité qui rentre en jeu. parce que, très souvent, une image, mais l'exercice, il est très simple, vous pouvez le faire entre vous. Vous regardez une image, une copie, vous lisez un document en ligne, vous regardez une photo, vous allez voir cette photo avec un ton bleu, et votre voisin de droite ou de gauche va l'avoir un peu plus verte. Il y a déjà une notion de colorimétrie. L'œil ne voit pas la même chose, le prestataire ne va pas voir la même chose, le contrôleur lui-même ne va pas voir la même chose. Donc, il y a beaucoup d'outils pour vérifier la qualité de l'image, de la capture. Souvent, on travaille un binôme, parce que déjà, entre nous, nous ne pouvons pas vraiment être d'accord. Et aujourd'hui, toute capture a un prix, d'où l'importance du contrôle qualité. J'y tiens. Oui, OK. C'est quoi le prix par page, à peu près ? Alors, pour donner une moyenne, c'est plutôt 0,70, la moins chère, je parle pour nous. Et ça peut aller jusqu'à 2 euros selon le format de la page. La difficulté de la capture, ça peut être cher. En fait, un prestataire va proposer des prix différents en fonction de la facilité qu'il a à faire passer le document sur son scanner. Donc, s'il peut l'ouvrir à plat complètement et puis le scanner un peu au fil de l'eau, ce sera beaucoup moins cher. Ça peut aller même, dans ce cas-là, jusqu'à 40 centimes la page. Si c'est un document à ouverture restreinte, donc là, il faut qu'il le maintienne, qu'il rouvre chaque page correctement pour ne pas casser la reliure, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus cher. J'ajouterais juste que le contrôle qualité, l'assurance qualité est très importante à la fois dans le fond comme dans la forme. Au niveau du fond, c'est important parce que c'est ce qui va permettre l'exploitation du document par des chercheurs. Dans la forme, c'est important parce que c'est ce qui va permettre à la partie technique et informatique de pérenniser ce document dans le temps. Aujourd'hui, si on n'est pas sûr de la qualité du document, on ne va pas pouvoir, tout à l'heure, Fanny, parler de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il n'y a pas de limitation de durée à la pérennisation de documents numériques. Donc ça peut être 100 ans, 200 ans. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un moment où on va devoir convertir ces documents vers de nouveaux formats qui présentent des gages de pérennité pour les 20 ans, 30 ans, 40 ans. Sauf que s'ils ne sont pas de bonne qualité, on va perdre de l'information. Et vu les sommes qui ont été engagées au départ, c'est quand même assez difficile à admettre. Vous avez habilement essayé de voler la question du contrôle qualité pour l'amener sur votre sujet qui est la question de la pérennité, mais on n'est pas du tout dupes de votre stratégie. Je reviens à la question du contrôle qualité. Ça m'intéresse. Non, mais c'est quoi les variations possibles ? Vous dites, il y a deux personnes qui ne voient pas exactement la même chose. Si c'est un tout petit peu plus vert, un peu plus crème, un peu plus gris, c'est hyper important, à part pour la question de la pérennité. C'est vraiment un exemple. Et si vous me lancez sur ce sujet, on peut rester toute la nuit, je n'ai rien prévu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que le profil colorimétrique. Il y a le taux de compression qui a une importance. La résolution a une importance pour que vous puissiez après zoomer, dézoomer, etc. Il y a aussi les formats. Et là, je vais laisser tout à l'heure Olivier s'exprimer parce qu'il y a quand même aussi des normes. Il y a aussi une question de qualité des métadonnées parce qu'un document numérique, il faut bien qu'on le retrouve. La cote aujourd'hui du document physique, elle est importante. L'identifiant d'un document numérisé a son importance pour qu'on puisse le retrouver. Il y a aussi un contrôle qualité sur les métadonnées, sur les identifiants et sur l'image elle-même. Vous retrouvez énormément d'erreurs. Et sont où les erreurs ? Par exemple, vous pouvez avoir une information qui est tronquée. Donc, elle n'a plus d'importance, cette information. Vous pouvez avoir un document avec des cartes à l'intérieur qui n'ont pas été dépliées lors de la numérisation. Vous pouvez avoir des affiches où il manque une oreille à un candidat. Vous pouvez avoir une mouche écrasée lors de la capture. Ça peut paraître caricatural, mais c'est vrai. Et tout ça, ce sont des documents qu'on va mettre en ligne. Ce sont des documents qu'on va envoyer au CNES puisque aujourd'hui, on le fait aussi. Et ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui un jour vont récupérer toutes ces données qui ne seront peut-être pas de très bonne qualité. Est-ce qu'il y a des types de documents qui sont plus susceptibles de produire des erreurs ? Par exemple, parce que des écritures sont plus compliquées les unes que les autres ou que les langues sont moins stables ? Est-ce que c'est égal ou est-ce que certains types de documents produisent plus de difficultés et donc d'erreurs ? Alors, je pense que ça dépend aussi. Pour les manuscrits médiévaux, il doit y avoir des choses similaires, mais à la Bulac, en tout cas, nous, c'est effectivement principalement l'écriture qui peut poser problème. Ça pose problème à quel stade ? Le problème, c'est qu'on est face à un document qui ne se lit pas dans le même sens que le prestataire a l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'on l'ouvre de droite à gauche puisque c'est des langues, des écritures potentiellement sinistroverses. C'est une écriture que le prestataire ne connaît pas. Donc, s'il a, par exemple, une pochette avec plusieurs feuillets qui ne sont pas reliés, qui tombent, qui se mélangent, le prestataire n'a pas la possibilité de savoir, en fait, dans quel sens il doit mettre la feuille, par exemple. C'est aussi des écritures que la personne qui contrôle le document ensuite ne connaît pas forcément. Donc, pour cette raison, si le document n'est pas folioté, paginé, c'est impossible au moment du contrôle qualité d'être sûr qu'on est face à un équivalent du document papier. Et on fait quoi dans ces cas-là ? Alors, nous, on a fait le choix, du coup, quand on s'est rendu compte des difficultés que ça posait, de faire un contrôle systématiquement livre en main. C'est-à-dire qu'on attend de récupérer la version papier de l'ouvrage pour contrôler la version numérique. C'est plus long, mais on a moins de mauvaises surprises de type « le document n'a pas été numérisé en bon sens » ou « le document est à l'envers » ou ce genre de choses. Et pour les documents médiévaux ? Nous, on a des difficultés sur les manuscrits médiévaux, notamment parce que les prestataires ne peuvent pas poser de vitres dessus du fait qu'il y a des enluminures. L'enluminure, elle peut être abîmée par une vitre posée dessus ? En fait, l'enluminure, il y a une petite zone de plâtre, je ne suis pas conservateur des bibliothèques, mais ils m'ont expliqué à mes collègues, sur laquelle il repose de la dorure. Et le fait de poser une vitre dessus pourrait altérer les documents. Donc, du coup, le fait de numériser des manuscrits médiévaux avec des enluminures est très compliqué, parce qu'on demande quand même un rendu où on ne veut pas voir la page gondolée. Les manuscrits sont quand même un petit peu gondolés par le parchemin. Donc, c'est très difficile d'avoir un rendu dessus. Et l'autre difficulté que l'on a aussi à Sainte-Geneviève sur un type de document qui est particulier, c'est les objets, ce qu'on a pendant muséal à Sainte-Geneviève. Et là, on va avoir d'autres difficultés. C'est-à-dire que sur nos objets, on va avoir des zones. Par exemple, on a une corvette dans notre hall, qui est un bateau. Et les voiles sont mobiles, en fait. Donc, c'est très difficile de numériser des objets qui ont de la mobilité et du mouvement, en fait. D'accord. Et pas de problème particulier sur les dossiers personnels des présidents de la République ? Alors, si. Si, si. Le contrôle qualité. Les dossiers, à part la confidentialité et les erreurs du prestataire, rien vraiment à signaler ce soir. Mais nous avons des difficultés sur le contrôle qualité sur des objets, puisque nous avons aussi des objets. Pas des bateaux, malheureusement. Nous avons des objets qui font partie du matériel de campagne. des t-shirts, des claquettes, des ballons, des tasses, bref. Et là, effectivement, on peut aussi avoir des difficultés. Vous numérisez des ballons ? Alors, on numérise, oui, mais pas seulement des ballons. Vous avez dû connaître le matériel électoral, il est quand même très... Il est très divers, on a connu, j'imagine. Et c'est difficile parce que vous avez de l'écriture. Là, j'ai en tête les claquettes pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Et vous avez des écritures un tout petit peu partout. C'est vraiment pas évident pour la capture de l'image. Ils ont pas pensé à ça en les faisant ? Absolument pas. Et je pense que les communicants auraient dû venir nous rencontrer avant pour qu'on leur parle de la difficulté pour le contrôle qualité par la suite. Tout à fait. Autre question un peu bête, mais vous ne produisez que des photos. On est d'accord. Enfin, que des photos. Je veux dire, ce qui est consultable en ligne, c'est pas encore, ou ce sera jamais, je sais pas, une reproduction textuelle autre que la simple photo. C'est pas un fichier texte, on va dire autrement. Un facsimilé. Un facsimilé. Il y a des mots, effectivement, pour ça. Non, on ne produit pas de facsimilé, mais en revanche, un lecteur pourrait le faire. En téléchargeant lui-même le PDF du document, il pourrait imprimer, lui, son facsimilé. Ça, c'est possible. Mais avec quel type de logiciel on peut tirer d'un manuscrit ? Non, non, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que, non, mais c'est pas, parce qu'un facsimilé, c'est encore une photo. Oui, ou sur un, ça peut être sur un papier qui est plus proche du papier initial, mais dans tous les cas, c'est une reproduction, effectivement. Ouais, je pensais une transcription en fichier texte. Ah si, oui, du coup, par l'aucérisation. Voilà. Donc là, oui, alors ça, c'est une question qui est assez importante aujourd'hui, qui est déjà très aboutie pour tout ce qui concerne les manuscrits, les imprimés, justement, occidentaux, principalement. Dès que c'est des langues et notamment des écritures non latines, ça pose un petit peu plus de problèmes. Et quand c'est des manuscrits, là, c'est carrément très compliqué. C'est des logiciels spécifiques qui reconnaissent les caractères et qui permettent de produire un fichier, justement, interrogeable ensuite en plein texte, comme les fichiers nativement numériques actuels. Donc, pour tous les imprimés, c'est ce qui est fait actuellement. Je sais que mes collègues de Sciences Po et de Sainte-Geneviève le font. Oui, ça vous le faites. Pour vous, c'est beaucoup plus compliqué ? Nous, c'est beaucoup plus compliqué et on se posera sans doute la question quand on commencera à numériser vraiment. On a un très beau fond d'imprimés anciens, notamment arabes. Dans ce cas-là, ça vaudra le coup de commencer à travailler sur ces questions-là. Sur les manuscrits, c'est vraiment des techniques qui sont encore très approximatives. Cela dit, il y a des projets de recherche qui se posent la question et avec lesquels on collaborera pour faire des tests et commencer à travailler là-dessus. On a cette collaboration, nous, de génération, d'aucérisation de documents. C'est quoi le nom ? OCR. OCR. Oui, OCR. C'est la reconnaissance de carrière automatique. En fait, on a ajouté cette possibilité de service dans notre chaîne d'archivage au moment du dépôt et on a une collaboration avec le Muséum National d'Histoire Naturelle où on génère du plein texte à partir de planches d'herbiers numérisées. En gros, ils nous versent leurs planches d'herbiers et nous, on va faire de l'OCR sur les cartouches, sur les choses comme ça pour pouvoir faire après de l'indexation en plein texte et permettre aux chercheurs de retrouver les planches d'herbiers en donnant des mots-clés qui se retrouvent dans les cartouches des planches. Donc, vous... Il faut savoir que c'est extrêmement consommateur de ressources informatiques et que donc, on le propose parce qu'on peut faire tourner ça sur les supercalculateurs du CINES. Ah oui. Là, on ne va pas ouvrir la discussion supercalculateur qu'on a eue avant. Peut-être, si vous voulez rester jusqu'à 23 heures, on parlera de contrôle qualité, de supercalculateurs. Je voulais aussi ajouter sur cette question de l'OCR, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour certains projets, des projets de recherche, la numérisation, elle est faite que pour l'OCR. C'est-à-dire que nous avons des centres de recherche à Sciences Po qui nous passent commande pour la numérisation de certains ouvrages. l'image en soi ne les intéresse absolument pas. Ce qu'ils veulent, c'est la donnée, le texte qu'ils pourraient exploiter comme ils le souhaitent, des tableaux, des statistiques, etc. Parce que ça produit un nombre infiniment supérieur de données qu'une photo. Oui. Et puis, il faut savoir, à l'époque, il y avait des... J'imagine, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, il y avait des stagiaires qui étaient là pour saisir des données aujourd'hui, on numérise, on osérise, on fournit le texte à nos chercheurs et ils sont heureux. Oui, allez. Donc, nous, à Saint-Jean-Yves, c'est un peu différent parce qu'on a commencé à se lancer avec des équipes de recherche dans la transcription de manuscrits pour faire des éditions électroniques de nos manuscrits qui sont considérés comme les plus importants. Et donc, l'idée, c'est de transcrire les manuscrits et après, de les encoder, c'est-à-dire de rajouter du contenu, du sens, en fait, pour expliquer les manuscrits. Par exemple, sur le manuscrit du construction de la bibliothèque Saint-Jean-Yves, on est en train d'encoder en TEI pour citer le langage. On explique, par exemple, tel jour, les bibliothécaires n'étaient pas contents, ils se sont plaints au ministre. Qui était le ministre de l'époque ? On a une note qui nous explique que le ministre de l'époque était telle personne, il avait telles attributions, etc. Donc, aujourd'hui, le fait de numériser, de transcrire les documents permet de raconter une histoire, de raconter un texte et de le rendre accessible à des personnes qui, comme moi, sont un peu néophytes sur la construction de la BSG. Mais c'est un temps et un travail gigantesque. C'est un travail de plusieurs années que mènent de mes collègues conservateurs de la réserve avec des chercheurs. Donc là, normalement, c'est un projet qui devrait aboutir l'année prochaine mais qui est un projet qui dure depuis 4-5 ans. Mais l'édition électronique de texte, c'est souvent un projet vraiment de recherche auquel sont associées des bibliothèques, effectivement, mais à l'origine, c'est vraiment des projets de recherche. Est-ce que tout ce dont on parle là, c'est la pointe du truc ou est-ce que vous avez, je ne sais pas, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Angleterre, des gens qui sont déjà... Non, mais ce n'est pas pour que vous fassiez votre autocritique. Mais est-ce qu'on parle là de trucs qui sont vraiment à la pointe ou est-ce que vous êtes en train de rattraper un retard ou est-ce que... La question est posée un peu abruptement mais vous voyez ce que je veux dire. Nous, côté Bulac, je ne qualifierais pas ça d'une numérisation à la pointe. On suit, disons, ce qui se fait. D'accord. C'est quoi les modèles ? Ce qui est le plus à la pointe, je pense, sur les manuscrits, ça va être justement des tentatives d'aucérisation qui, pour l'instant, à ma connaissance, n'ont pas donné grand-chose. Mais vraiment, le développement intéressant sur de la numérisation de manuscrits, ce serait de produire un logiciel capable de reconnaître des caractères tracés à la main. Donc, pas du tout formaté. Ça, ce serait vraiment intéressant. Ce qui paraît complètement fou. Je pense que ça finira par arriver mais pour l'instant, c'est effectivement pas encore abouti du tout. Je ne pense pas qu'à Sainte-Jean-Neuviève non plus, on soit à la pointe. Donc, je pense qu'on suit un peu comme la bulac ce qui se fait. Après, c'est vrai que, comme disait Fanny, c'est vrai que tout ce qui est paléographie numérique, c'est-à-dire pouvoir reconnaître les caractères, c'est en train de se développer et ça serait vraiment absolument extraordinaire de pouvoir en bénéficier. Aujourd'hui, en termes d'innovation, en France, déjà, on essaie de reconnaître nos notes musicales, ce qui n'est déjà pas évident sur nos partitions. Donc, de faire ce qu'on appelle de l'omérisation. Attendez, on essaie de reconnaître nos notes musicales ? En fait, on numérise des partitions. Donc, on a un projet de recherche là où, en fait, on a des partitions musicales et l'idée, c'est comme on reconnaît les caractères, c'est d'essayer de reconnaître des notes de musique sur des portées pour pouvoir les jouer de manière à ce moment-là. Ça ne paraît pas super compliqué. C'est très complexe. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, selon les époques, on ne note pas les notes de la même manière. Donc, sur des partitions récentes du XIXe siècle, c'est très simple. Sur des partitions où les notes sont notées avec des petites... de manière carrée, sur des portées... sur des portées qui ne sont pas tracées à la main, etc. Ça peut vite devenir un objet complexe, en fait. Et du coup, pour l'instant, c'est quelque chose qui est en train de se développer et qui n'existe pas. Donc, en tout cas, en France. Et donc, on travaille dessus avec des labos de recherche et la Bibliothèque nationale. Alors, je pense que c'est sur la diffusion qu'on devrait regarder et suivre nos voisins. C'est quoi, les voisins qui sont admirables ? Par exemple, sur les plateformes de diffusion américaines, vous trouvez des documents qui sont diffusés. J'ai trouvé un document français qu'on considérait chez nous plutôt pas confidentiel, mais plutôt pas diffusable, qui est diffusé aujourd'hui sur une bibliothèque numérique russe. C'est quoi ce document ? C'est un document sur les données économiques, sur le nucléaire. Mais genre... Je ne me souviens pas exactement le titre, mais le sujet, c'est le nucléaire en France. Ici, le document, il n'aurait pas pu être diffusé. Je pense que peut-être c'est là-dessus qu'on devrait un peu suivre nos voisins proches et plus éloignés parce que de toute façon, on arrive quand même à accéder à cette information d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'à notre époque, on devrait un tout petit peu ouvrir plus que numériser, mais ne pas diffuser, ou alors diffuser, mais pas complètement, ou alors diffuser, mais que pour une petite communauté qui est la nôtre. vous voyez, je pense qu'on a un petit retard. Les acteurs du champ de la numérisation de ce type de documents, même si les documents dont on parle sont très variés, c'est que des acteurs publics. Enfin, public, quand je dis public, ça peut être aussi des acteurs universitaires privés, par exemple aux Etats-Unis ou en Angleterre. Mais est-ce que c'est que des acteurs académiques ou est-ce que vous êtes face... Est-ce que Google Books, pour le dire autrement, ça dépend pour qui d'entre vous, mais peut être un concurrent ? Même si on ne parle pas vraiment en termes de concurrence, mais disons un acteur du champ, est-ce que c'est un autre acteur du champ ou est-ce que vous n'êtes pas du tout dans le même espace ? Pas complètement. Google Books vise plutôt l'exhaustivité de la numérisation et à récupérer déjà un certain nombre de bibliothèques pour numériser la quasi-totalité de ce qui existe finalement. Je pense qu'ils n'ont plus trop besoin de nos bibliothèques. Et de toute façon, on n'a pas les mêmes objectifs qui sont plutôt de la numérisation justement de qualité, pas nécessairement haussérisée, mais plutôt patrimoniale ou de service à la recherche. Ce qui se développe, par exemple, beaucoup à Sciences Po, avec des labos qui ont besoin justement de numérisation, d'haussérisation pour pouvoir mener leurs projets de recherche. Tout simplement, quand vous allez sur cette bibliothèque numérique que vous venez de citer, le simple geste copier-coller n'est pas possible. Aujourd'hui, notre public, sans aller vraiment jusqu'au chercheur, mais l'étudiant, il a besoin de copier, coller, exploiter. La lecture en ligne que cette plateforme permet n'est peut-être pas aussi intéressante aujourd'hui. Je pense, c'est mon avis, pour le public universitaire. Sur Google Books, moi j'ai cité le nom, désolé au LCA. Du coup, nous on a renumérisé des ouvrages qui étaient sous Google Books tout simplement parce que quand ils numérisent, par exemple, ils ne déplient pas les planches. Du coup, ils ont fait de la numérisation de masse et sur des documents du XIXe siècle, on s'est rendu compte fréquemment qu'ils n'avaient pas déplié les illustrations et on a eu des demandes de gens qui nous demandaient ces ouvrages de manière complète. Habituellement, quand on décide de numériser un ouvrage, alors un imprimé, parce que pour les manuscrits, c'est toujours des copies uniques, mais quand on décide de numériser un imprimé, on vérifie d'abord qu'il n'a pas déjà été numérisé. S'il est déjà accessible, on ne va pas multiplier la numérisation. Et c'est vrai que dans le cas de Google Books ou même de numérisation très ancienne et de très mauvaise qualité, on peut décider de renumériser. Google a vraiment fait le choix d'une numérisation de masse exhaustive, ce qui n'est pas du tout le terrain sur lequel nous on se situe. Alors, comment ça marche votre collaboration ? Bien. Et factuellement, à quel moment vous collaborez avec Olivier ? On essaye d'être impliqué le plus tôt possible dans le processus, ne serait-ce que pour donner quelques conseils, quelques bonnes pratiques à faire remonter dans le choix des formats de fichiers. Il faut savoir que pour une définition équivalente, il y a des formats qui vont être moins gourmands en volumétrie et donc plus faciles, enfin moins coûteux à stocker et à archiver et donc on essaye de pousser vers ça. Parce que vous, votre angoisse, c'est la question de la volumétrie ? Non, pas du tout, pas du tout. C'est notre angoisse puisque les payeurs, ce sont les universités et donc c'est notre angoisse. Olivier, il ne vous dira pas ça. Ce n'est pas vraiment la volumétrie parce qu'on va apporter le même soin à un document qui va faire quelques centaines de kilo-octets qu'une image qui va faire plusieurs dizaines de gigas. Elle va poser les mêmes difficultés à être convertie dans 20 ans. Notre intérêt, c'est faciliter cette conversion ultérieure en proposant des formats qu'on maîtrise et si en plus ils peuvent avoir l'avantage d'être moins gourmands en volumétrie, c'est parfait. Parce qu'on parlait tout à l'heure de prestataires mais quelque part, même si on a une collaboration plus proche et beaucoup plus étalée dans le temps avec les bibliothèques, on peut aussi être considéré comme un prestataire pour l'archivage pérenne parce que mine de rien il y a un flux financier entre nous, c'est regrettable et c'est souvent un frein à l'archivage pour certaines institutions mais dans la mesure où ces documents numérisés sont une copie d'un document papier initial, ils ne tombent pas sous le cadre législatif, ils n'ont pas d'institutions désignées pour leur préservation à long terme. Donc c'est au choix de la bibliothèque de choisir son partenaire pour l'archivage à long terme. Il se trouve que le CINES est un partenaire désigné pour l'enseignement supérieur mais ils pourraient très bien travailler avec quelqu'un d'autre. Alors, parce que très concrètement, ça veut dire que quand on décide de travailler avec le CINES, tout ce qui est archivé, tout ce qui est numérisé va être archivé dans vos serveurs ? Oui. À Montpellier ? À Montpellier. D'accord. C'est ça. Donc en fait, on laisse en général une copie dans la bibliothèque avec lequel on a conventionné. Cette copie va être en général retravaillée pour être diffusée en ligne de façon des fois un petit peu dégradée. C'est-à-dire que les fichiers qu'on propose sur un site web ou sur un moteur de recherche ne sont pas forcément ceux de très haute définition très difficile à transférer qu'on va archiver au CINES. Pourquoi ? Parce que... Ils sont lourds pour la visionneuse pour les temps de chargement sur le web. Ça met des délais de transfert. Et donc le contrôle qualité, vous le faites pour lui et pas pour l'usager, quoi. On le fait pour Olivier parce que si la qualité est mauvaise, le CINES rejette les fichiers. Ouais. Et on le fait aussi pour l'utilisateur final. Mais s'il voit qu'un truc dégradé. Les fichiers... Enfin, nous, ce qu'on appelle les fichiers dérivés qui seront utilisés pour mettre sur la visionneuse sont justement dérivés du fichier haute définition. Donc si le fichier haute définition est de bonne qualité, le fichier de moins haute définition parce que c'est pas vraiment de la base définition, sera de bonne qualité aussi. D'accord. Donc, c'est envoyé chez vous. Alors, sous des formats qui sont discutés préalablement. Exactement. Voilà. En fonction de critères qui sont un équilibre con qualité. Voilà. Accompagné d'un certain nombre d'informations descriptives qui vont nous permettre de savoir ce que contient l'image ou ce que contient le texte qu'on va préserver. là-dessus, on va ajouter nous un certain nombre d'informations. Par exemple ? Une empreinte numérique qui est l'équivalent de l'empreinte digitale chez l'homme où chaque fichier a une empreinte qui lui est propre. Ça, ça va nous permettre de garantir qu'il n'y a pas de corruption dans le temps puisque à intervalles réguliers, on recalcule cette empreinte, on la compare avec l'empreinte initiale. Si elle a bougé, c'est qu'il y a eu corruption. Et comme on fait des copies multiples d'un document, parce que la base de la préservation, c'est faire plusieurs copies ou quand il y en a une qui soit altérée, on peut toujours retrouver celle qui est bonne et restituer, réparer ce qui a été altéré. Les contrats que vous passez avec le CINES, c'est pour, reprenons le mot qui a été employé, c'est pour l'éternité ? On ne peut pas faire un contrat qui dure l'éternité. Mais en gros, on a une convention qui est limitée dans le temps mais qui se renouvelle et nous, de toute façon, dès le premier jour, on a une méthode de fonctionnement pour garantir que dans 100 ans, on sera toujours capable de maîtriser les contenus qui nous ont été donnés. Et comment vous pouvez garantir que dans 100 ans vous serez capable alors que les fichiers, les formats ne cessent d'écrire ? Eh bien, parce qu'on a une équipe dédiée pour ça avec des experts en format de fichiers, on a des archivistes qui font une veille technologique permanente sur les nouveaux formats, sur les nouveaux standards de métadonnées, sur les nouveaux supports de stockage et on anticipe en permanence l'obsolescence programmée d'un format, d'un standard de métadonnées, d'un support de stockage et on prévoit les conversions, les migrations à l'avance. C'est quoi le temps ? Parce que je m'étais interrogé pour le cinéma, pour le maintien des copies de films par exemple et ils expliquaient qu'ils étaient perpétuellement en train de... Les grosses institutions qui gardent les films sont perpétuellement en train de copier dans le nouveau format qu'à chaque fois ça coûte une fortune. Est-ce que c'est le même cas pour vous ou alors vous avez une période dans laquelle vous êtes tranquille ? C'est exactement le même cas. La différence c'est qu'on a choisi un certain nombre de formats qui offrent des gages de pérennité. Donc la plateforme d'archivage elle est active depuis une dizaine d'années à peu près. On n'a pas eu à faire de conversion de formats encore parce qu'on a bien choisi les formats c'est-à-dire des formats normalisés largement utilisés etc. Par contre les supports de stockage utilisés sur la plateforme on va en changer l'année prochaine et ce sera la troisième fois. Donc on a déjà changé... c'est des barres de mémoire ? De disques durs ou de bandes magnétiques parce qu'on ne met pas tous nos oeufs dans le même panier. Vous avez quoi comme différents supports ? On a une copie disques on a deux copies sur des bandes magnétiques et une troisième une quatrième copie qui est externalisée dans un centre à Lyon Pourquoi ? Au cas où il y ait un raz-de-marée sur Montpellier il y en aura... Il faut savoir que... Mais Lyon c'est tout près pourquoi ? 600... Enfin 300 kilomètres on est à peu près tolérant à beaucoup de catastrophes Et il faudrait mettre en dehors de France ? Non on parle de patrimoine national Mais à Saint-Père-et-Miquelon Pour les raz-de-marée Pour les raz-de-marée Pour le froid ça coûte vachement moins cher Non mais on les garde sur le territoire métropolitain Ah ouais ? Pour l'instant Vous êtes obligé légalement ? Non c'est un choix le fait de pouvoir collaborer avec un autre centre informatique qui a une dimension à peu près similaire au CINES Il n'y a pratiquement que sur les territoires métropolitains qu'on peut trouver ça Et avec des tuyaux de réseaux suffisants Oui c'est ça Pour garantir que les échanges sont possibles et avec une bonne qualité de service Ça représente physiquement ça représente quoi ? Le stockage d'une... Je ne sais pas de la Bulac par exemple Ça représente quoi ? Physiquement ? C'est quoi ? Comment il se passe ? C'est rien C'est une table La table là Et là il y a toute la Bulac dans une table ? La Bulac la BSG Sciences Po et quelques autres En fait vous êtes payé à que dalle quoi ? Je ne dirais pas ça Pour regarder une table Aujourd'hui le problème il n'est pas tant dans la conservation technique il est dans toute l'attention qu'on porte autour Ensuite ensuite c'est vrai que les données textuelles par définition ne prennent pas beaucoup de place C'est les images ? Les images en prennent plus mais au CINES on ne stocke pas que ça on stocke donc des images numérisées on stocke des images reçues de satellites on stocke aussi du son pour des langues disparues on stocke aussi de la vidéo pour des vidéos d'expérience ou des entretiens notamment dans l'histoire des langues et des choses comme ça et plus ça va aller plus on va essayer d'étendre le périmètre vers des données de simulation de tout ce qui sort de supercalcuteurs Pourquoi ? Parce que c'est des volumétries qui sont complètement différentes beaucoup plus importantes et ça va nous permettre de faire des économies d'échelle et faire baisser les tarifs qu'on peut avoir C'est quoi ? J'ai aucune idée du tarif c'est quoi ? Vous pouvez le dire ? C'est une redevance qui est annuelle et qui est de quelques milliers d'euros par teraoctet Et donc il y a combien de teraoctets pour je ne sais pas un projet comme On en a 8 Donc 8 tera quelques milliers ça veut dire c'est pas C'est moins de 10 000 euros Ah ouais c'est pas gigantesque Oui mais enfin c'est un budget récurrent qu'il faut planifier tous les ans Oui c'est tous les ans Oui mais par rapport à la conservation de manuscrits Surtout par rapport au coût d'un projet de numérisation Il faudrait qu'on fasse le ratio entre coût d'un projet de numérisation et coût de l'archivage Faisons-le Je pense nous quand on évalue les coûts c'est vrai qu'il y a il y a un fort coût au niveau de l'archivage pérenne qui est calculé en amont parce que c'est un coût qui est fixe et qui revient tous les ans donc il faut le prendre en compte donc par exemple je n'aurais pas idée mais je pense que sur le budget annuel de Saint-Jean-Dieu pour la numérisation ça doit être 50 000 euros plus 10 000 pour le SINES Plus pardon ? 10 000 pour le SINES Par an ? D'accord C'est beaucoup quand même C'est carrément clairement un frein à la préservation de ce genre de projet Oui mais si on parle en termes de garder un patrimoine ça revient beaucoup moins cher que l'entretien de bibliothèque Non mais Oui je suis d'accord De toute façon la version papier aussi c'est en plus C'est un petit fantasme que de croire que la numérisation nous permet de vider nos recours Pardon ? On numérise et le papier on ne le garde plus malheureusement heureusement nous ne le faisons pas ça veut dire qu'il restera quand même un coût pour les documents physiques Même pour des documents qui ne sont pas forcément très passionnants en eux-mêmes comme je ne sais pas des télégrammes diplomatiques des notes de ministère on s'en fout un peu de la forme physique Alors nous certainement mais il y a toujours un centre de recherche qui est intéressé par ce document physique et pas la copie numérique et même je pense que légalement nous ne pouvons pas Oui des pôles légales En fait même le document qui a l'air le moins intéressant sera toujours intéressant pour un chercheur une équipe de recherche quelqu'un viendra toujours le consulter Pas beaucoup D'accord C'est quoi le pire truc qui peut arriver à votre... La pire chose qui puisse nous arriver c'est de perdre un octet On s'engage contractuellement à... Ça ne vous est jamais arrivé ? Non Ouah ! Non 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 Le dispositif qu'on a mis en place avec plusieurs copies est très coûteux pour nous parce que d'une copie d'un exemplaire nous on en fait quatre ou trois mais c'est la condition sine qua non pour être certain qu'on ne perd pas le moindre octet aujourd'hui que la plateforme d'archivage ne soit pas accessible pendant quelques heures c'est pas très grave une interruption de service c'est pas grave par contre perdre un octet c'est faillir à la mission essentielle à la raison d'être du service puisqu'on est là pour garantir qu'on ne perdra rien de demander à la BNF si un jour ils perdent une partie de leur dépôt légal ou de l'archivage du web c'est catastrophique c'est leur mission qui est remise en place Oui enfin en même temps l'histoire de la transmission des documents c'est l'histoire de l'oubli aussi les voilà on n'a pas tout et c'est voilà Oui mais sur ce qu'on a dans nos bibliothèques et sur ce qu'on numérise il y a déjà une bonne part d'oubli donc en fait c'est à dire il y a toujours une part qui n'a pas été collectée une part c'est pareil que dans les archives c'est théorique de penser qu'on collecte tout donc de toute façon il y a déjà une part des choses qui disparaît avant même d'arriver du coup autant qu'on essaye de bien conserver ce qu'on a récupéré Les archivistes disent en général que archiver c'est détruire Oui En fait il faut faire une sélection en amont pour savoir ce qui a vraiment un intérêt à être conservé et ce qui en a moins Mais du coup ce qu'on conserve on essaye de le conserver vraiment Voilà parce que c'est vraiment important Sachant que dans les archives c'est en plus une question légale donc eux ils n'ont vraiment pas le choix Et c'est quoi les supports à venir ? Là vous disiez disques bandes magnétiques etc On a même commencé à la carte perforée Après c'est difficile à dire il y a plein d'études qui sont faites pour faire de la gravure sur du verre 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 Aujourd'hui l'essentiel des supports de stockage sont magnétiques mais rien ne dit qu'on ne trouvera pas de nouvelles formes de stockage dans les années à venir Regardez à quel point ça a évolué La carte perforée c'était il n'y a pas si longtemps c'était il y a 40 ans Je n'ai pas très mal intérêt de la gravure sur le verre C'est la pérennité Aujourd'hui le problème du support magnétique c'est sa fragilité à la poussière à la chaleur à d'autres sources magnétiques avec le verre vous vous affranchissez de ça Il n'y a pas de dégradation biologique non plus Il y a eu un moment où on vous disait que si vous stockiez sur des CD-ROM vous aviez des garanties pour les centaines d'années à venir Or on s'est aperçu qu'il y a une dégradation biologique des couches constituantes du CD-ROM qui font qu'on perd de l'information Donc il faut arriver à trouver un support Le support idéal ce serait celui-là Celui qui n'a aucune dégradation biologique et qui ne souffre d'aucun danger extérieur Si on pouvait je ne sais pas moi stocker dans de l'eau ce serait bien Pourquoi pas C'est une piste Ouais ouais Je ne vois pas très bien comment c'est possible Qui promettait qu'on allait stocker sur des disques magnétiques il y a 30 ans On ne sait pas Ce que les supports qui seront utilisés dans 50 ans on ne les connaît pas Et pour l'instant le problème c'est aussi la grosse dépendance à l'électricité C'est-à-dire que tout ça doit être lié par des machines Ces machines sont alimentées par l'électricité L'électricité est produite par des énergies qui sont soit dangereuses soit polluantes Pour l'instant C'est un autre problème Effectivement Le stockage en lui-même n'est pas la ressource qui est la plus consommatrice en électricité C'est les serveurs qui font tourner ces outils de stockage Un disque dur quand il ne travaille pas il ne consomme pas beaucoup Donc une plateforme d'archivage elle n'est sollicitée que quand les organismes veulent récupérer leurs informations Donc c'est pas quand ils les déposent et quand ils les récupèrent Donc en gros la plupart du temps la plateforme elle est plutôt peu sollicitée donc peu consommatrice Par contre un calculateur comme on discutait tout à l'heure qui va générer de l'OCR à partir d'une image alors lui il va fonctionner plein piston et il va être extrêmement consommateur en électricité effectivement Un centre informatique c'est pas vraiment quelque chose d'écologique Ah bah ouais C'est quoi les usages tout à l'heure dans le film qui était vraiment très bien fait je sais plus lequel ou laquelle des intervenants a parlé des usages comme ça qu'on pourrait imaginer mais c'est quoi qu'est-ce que ça permet cette numérisation alors je parle pas pour le coup de l'archivage et de la pérennisation de l'archivage qui est finalement une prolongation d'une fonction classique mais qu'est-ce que ça peut permettre qu'est-ce que ça peut permettre comme type d'usage de recherche etc. qui est aujourd'hui encore compliqué parce que c'est pas simplement la question d'économiser du temps en n'allant pas dans les bibliothèques ou à l'autre bout du monde non un des usages auquel je pense c'est par exemple ce qu'on appelle le TDM le text and data mining qui est possible que quand justement on dispose d'un document haussérisé donc ça permet de faire tourner sur typiquement Sciences Po va numériser et haussériser du matériel de campagne des tracts des choses comme ça et donc on va pouvoir faire tourner dessus un logiciel d'analyse linguistique qui permettra de savoir les changements qui ont existé dans un discours politique par exemple au cours des années ça c'est un exemple ça peut être nous en linguistique ça peut être très utilisé aussi à la BULAC je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire mais il y a plein d'autres types d'utilisation auxquelles on pourrait penser Au-delà aussi du strict domaine de recherche il y a un élément qui est important dans la numérisation de ce type de document c'est qu'après on peut les citer lorsqu'un chercheur s'appuie sur un document numérisé pour écrire un article qui va ensuite publier dans une revue de recherche il peut citer ce document numérisé et dans son article faire une référence qui pourra être cliquable par exemple pour qu'on puisse aller vérifier que ce qu'il dit est effectivement vrai et c'est même aujourd'hui un prérequis pour certaines publications scientifiques de pouvoir citer et accéder aux données qui ont été à la source de la publication même question sur les usages donc je pense que ça peut faciliter certains usages notamment pour enfin pour la recherche parce que je pense que ça peut enfin je pense ça peut permettre de faire émerger en fait de nouveaux domaines de recherche aussi par exemple je pense à tout ce qui est rétroconversion sémantique d'objets digitaux c'est à dire la numérisation 3D en apportant des données sémantiques dedans donc c'est un terme un peu technique pour expliquer qu'en fait dans les objets digitaux enfin dans les objets 3D en fait on va pouvoir enfin c'est un domaine qui émerge dans la recherche c'est à dire on numérise en 3D en mettant des nuages de points à chaque nuage de points en fait on associe des données par exemple nous dans nos manuscrits typiquement on a des objets dans notre cabinet de curiosité et dans nos manuscrits on a des informations sur ces objets et ça permet de lier les informations et de les faire dialoguer entre elles de faire dialoguer des choses qui n'existent plus par exemple reconstituer des bibliothèques qui existent à une époque par exemple la bibliothèque de Clairvaux qui aujourd'hui n'existe plus de faire revivre des choses qui malheureusement aujourd'hui ne sont plus accessibles donc je pense que pour la recherche ça peut être intéressant de rassembler des ensembles qui ont par le temps disparu pour leur donner une nouvelle vie et un pendant actuel en fait numérique De manière générale la numérisation ça permet d'envisager des traitements beaucoup plus importants de masse pour les chercheurs en fait donc on passe d'une recherche sur un objet unique individuel à une recherche qui peut couvrir un corpus et un périmètre beaucoup plus large donc du fait d'un périmètre plus large on trouve aussi d'autres conclusions d'autres analyses on change d'échelle en fait C'est la même chose à Sciences Po ou alors est-ce que vous avez des usages particuliers ? Non particuliers non peut-être la valorisation aujourd'hui avec les documents numériques on peut faire des expositions virtuelles magnifiques on peut aussi suivre c'est peut-être ça rejoint l'idée de les propos de Fanny on peut aujourd'hui suivre le parcours par exemple d'un candidat c'est une chose qui est beaucoup plus facile beaucoup plus simplifiée que si on devait avoir plusieurs documents les chercher savoir les repérer aujourd'hui avec la surcouche au CR on peut rapidement trouver tel ou tel nom de candidat c'est beaucoup le travail il est beaucoup plus simple plus facile aujourd'hui j'avais une question que j'ai oubliée ça c'est cool de ne pas être à la radio c'était quoi ma question le contrôle de qualité certainement voilà le contrôle qualité pardon non non c'était une question qui portait sur bon je je sais plus du tout peut-être qu'on va ouvrir les questions à la salle voilà ça c'est une belle conclusion peut-être que du coup ça fera revenir mes questions non si si c'était la question de ce qui vous limite aujourd'hui c'est quoi c'est principalement les questions d'argent du coût aussi de population d'acteurs humains c'est quoi ce qui limite le temps le temps le temps humain les ressources humaines les ressources humaines mais c'est à dire qu'est-ce qui vous manque il vous manque quel type de personnes qui feraient quoi disons qu'on doit continuer à maintenir nos activités traditionnelles en bibliothèque et savoir accueillir du public constituer des collections et les numérisations et des actions les actions sont des actions récentes et du coup ça nécessite qui ont été créés récemment donc on peut pas forcément prendre des ressources dans d'autres services qui existent et qui ont besoin d'exister aussi donc c'est vraiment les ressources humaines à Sainte-Geneviève on a un poste dévolu à la numérisation aujourd'hui un poste oui donc à côté on a des collègues qui font conservateurs qui font les sélections documentaires mais après tout le travail lié à la numérisation est rassemblé sur un seul poste peut-être qu'en dehors des questions financières et des ressources humaines qui sont quand même assez fréquentes j'ajouterais aussi une autre problématique c'est l'anticipation du besoin de notre public de demain nous avons quand même des surprises nous mettons en ligne des documents qu'on numérise il y a des documents qu'on va numériser puisqu'il y a eu un comité scientifique qui a décidé d'une sélection d'un corpus à numériser parfois nous numérisons des documents parce que l'état n'est pas très bon on les numérise on ne sait jamais on va les mettre en ligne et là vous avez une explosion des consultations avec un public qui n'est même pas français qui est en Californie et vous ne comprenez tout simplement pas quelle est la raison et alors je la cherche toujours et mes collègues aussi mais tout ça pour dire que finalement ça nous échappe un tout petit peu je vous disais tout à l'heure mais c'était pour le contrôle qualité mais je peux le dire aussi pour d'autres sujets l'objectivité elle est vraiment de mon point de vue au coeur du choix des documents numérisés des documents qu'on va mettre en ligne des documents qu'on va archiver parce que finalement on pense toucher un public et finalement on touche complètement d'autres personnes et la question d'anticipation de savoir ce qui va intéresser le public de demain je pense que c'est quand même pas évident parce que c'est quoi la part des fonds que vous numérisez l'idée c'est de tout numériser ou de toute façon vous n'y arriverez pas et donc non enfin nous on numérisera pas tout et de toute façon il y a beaucoup de choses qui sont encore sous droit qu'on ne peut pas numériser donc nous pour l'instant on a décidé de numériser en priorité notre fonds patrimonial donc là on commence par les manuscrits ensuite on a d'autres choses assez intéressantes des imprimés anciens des fonds d'ABCDR sur l'histoire de l'apprentissage des langues des choses comme ça et à fond constant il faudrait combien de temps ? au rythme auquel vous allez maintenant ? il faudrait très longtemps combien ? très longtemps mais très longtemps c'est quoi ? c'est 10 ans ou c'est 100 ans ? c'est si on voulait numériser vraiment tout notre fonds patrimonial c'est peut-être 20 ans quelque chose comme ça ça va si vous avez un fonds constant ? oui donc nous ça serait un peu plus compliqué parce que je pense on numérise 800 documents par an on a aujourd'hui 2 millions de documents à Sainte-Geneviève tous ne sont pas libres de droit mais je dirais dans les collections patrimoniales on doit avoir à peu près 200 000 documents donc on a du quoi faire et je sais de quoi m'occuper jusqu'à ma retraite et votre descendance voilà c'est ça et à Sciences Po ? à Sciences Po nous avons beaucoup de documents beaucoup d'archives je ne saurais pas dire aujourd'hui on a une volumétrie de 100 5 000 vues par an c'est tout le bonheur pour le cinès parce que ? parce que on archive chez nous c'est systématique on numérise on archive on a un peu de retard c'est pour ça que tout n'est pas encore arrivé chez vous mais les volumétries sont monstrueuses et en temps c'est quand même tellement compliqué d'imaginer dans combien de temps on pourrait tout numériser tout dépend si on imagine une numérisation pas exhaustive mais quasi sur tout ce qui n'est pas sous droit par exemple ou si vraiment on se concentre sur des fonds très particuliers mais pourquoi ça pose un problème de numériser sous droit si c'est pas consultable ? parce qu'on peut tout à fait imaginer une numérisation qui n'est pas consultable qui est archivée juste au cinès et puis voilà qui est archivée comme un livre pas consultable mais du coup on va payer pour numériser et pour archiver des documents qui ne seront jamais consultés donc en termes d'utilisation de l'argent public c'est un peu embêtant ah ouais d'accord juste dernière question ça me revient tout ça c'est en logiciel open source ou c'est ça ? les formats de fichier les formats ? alors justement non c'est une bonne question parce qu'en fait un des formats de fichier qui est actuellement il me semble mais Olivier confirmera peut-être le moins lourd donc du coup le moins cher à archiver pour nous c'est aussi un format qui est un format propriétaire ah ouais c'est quoi ? le JPEG 2000 et qui est en plus un format très difficile à manier et à ouvrir sur des visionneuses standards de documents donc c'est pas un format propriétaire mais il est normalisé et on on fait les enfin on a bien compris la problématique parce que au CINES on s'adapte aussi aux demandes des des gens avec qui on a des collaborations et lorsqu'il y a des demandes pour des nouveaux formats on les étudie on regarde s'ils sont applicables ou gérables par la plateforme et en l'occurrence le JPEG 2000 va être pris en charge puisque effectivement il donne des gages de pérennité c'est un format ouvert normalisé donc il n'y a pas de raison qu'on ne le prenne pas et il fait faire des économies volumétriques qu'est-ce qu'il y a en open source c'est la plateforme alors NumaHop est une plateforme en open source l'intérêt c'est quoi c'est que ça puisse que des gens puissent aller voir le code et participer à l'amélioration le réinstaller chez eux dans leur bibliothèque et en faire ce qu'ils veulent l'améliorer de préférence l'idée c'est de créer une communauté d'utilisateurs pour avoir d'autres bibliothèques qui seraient intéressées pour faire des développements qui penseraient à des choses auxquelles nous on n'a pas pensé et qui permettraient de développer de nouveaux modules par exemple Est-ce que vous avez des questions et j'imagine qu'il y a mille choses auxquelles on n'a pas pensé ou mille choses auxquelles on n'a pas répondu N'hésitez pas Tout d'abord merci pour ce merveilleux débat qui apporte énormément de réponses mais aussi beaucoup de questions Alors j'aurais une question pour Mme Mion Mouton concernant justement les collections de la Bulac les collections patrimoniales donc ici votre projet de numérisation qui s'est déroulé sur une période de trois ans ici va bientôt toucher à sa fin j'imagine vous avez évoqué que votre prochain projet serait éventuellement la numérisation donc des imprimés orientaux je sais que c'est compliqué de se projeter sur une période de cinq à dix ans mais éventuellement comment est-ce que vous voyez la future conduite de ce projet de numérisation vers quelles collections éventuellement ? Alors donc là on a cette année on va numériser donc tous les manuscrits turcs-automans il nous reste encore pas mal de manuscrits arabes et persans à numériser avant de se pencher sur les imprimés c'est difficile de donner un calendrier j'espère que dans les cinq années qui viennent on aura commencé à numériser des imprimés notamment pour explorer un peu la question de l'aucérisation qui est assez intéressante mais Benjamin on commence oui non en fait on va en faire en partenariat aussi avec d'autres bibliothèques je pensais à ce qu'on fait en interne on a prévu de participer à un portail de la BNF et on fera passer certains imprimés sur leur chaîne en interne en revanche ce sera un peu dans plus longtemps d'accord donc quand vous parlez de partenariat ce sont avec vos autres avec les autres établissements documentaires qui sont donc référés aussi dans votre catalogue qui sert vraiment de point central pour l'échange des données bibliographiques je pense notamment à l'EFEO d'autres établissements alors dans le cas précis sur la BNF non c'est pas lié à notre catalogue c'est pas lié au GIP donc c'est vraiment la BNF qui a pour objectif à la fois de numériser donc ses propres collections et en même temps de créer des portails un peu cohérents et notamment sur les aires orientales du coup d'intégrer des collections qui ne sont pas dans les collections de la BNF et nous propose donc de faire passer nos documents sur leur chaîne de numérisation à eux pour ensuite enrichir un portail géré par la BNF sur ces questions là donc pour le FEO pour l'instant il n'y a pas de projet mais par exemple pour vos collections patrimoniales japonaises c'est très fort probable alors que ces collections soient numérisées par le prestataire de la BNF et que ces collections une fois numérisées soient directement consultables depuis Gallica je suppose alors pour les imprimés ce sera plutôt les imprimés arabes pour l'instant et pour ce qui concerne les imprimés japonais anciens il y en a déjà une partie qui a été numérisée qui sera mise en ligne dans l'année qui vient sur la bibliothèque numérique de la Bulac il y en aura d'autres à terme sans doute qui seront numérisés mais à ma connaissance pas dans le cadre d'un portail avec la BNF voilà je vous remercie question bête est-ce que quand vous décidez par exemple d'entreprendre la numérisation de manuscrits japonais est-ce que vous pouvez aller voir l'ambassade du Japon et lui demander de participer ? oui j'imagine qu'on pourrait oui là récemment on a eu le cas d'une collaboration autour de la numérisation de manuscrits coréens qui étaient des documents vraiment très importants pour la Corée et donc on a des personnes qui sont venues de Corée pour numériser le document et ramener ensuite une copie numérique en Corée d'accord est-ce que quand vous numérisez par exemple la campagne de Nicolas Sarkozy vous pouvez demander de l'argent à la Libye pour participer au financement ? oui on pourrait de toute façon il y a un département c'est un SPO qui s'occupe de la comment ? du financement des campagnes non 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 c'est pas ce que j'ai dit non non mais c'est la bref c'est exactement qui s'occupe du mécénat après ce qu'on fait c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de personnalités qui passent par la rue Saint-Guillaume et souvent on ne peut pas les impressionner avec grand chose ce qu'on fait c'est de numériser certains documents d'archives faire des jolies impressions et de leur offrir ça parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a eu un parcours à Sciences Po ou un enfant qui est passé par là un ami un voisin un parent et ça a fait du bien d'accord est-ce que vous avez d'autres questions mais on ne vous a pas vu dans le film vous vous allez me poser une question à vous même il y a quelqu'un qui me ressemble beaucoup mais je profite de la présence d'Olivier Rouchon pour poser des questions sur l'avenir du cinès moi je reviens sur le verre gravé ça me fascine aussi ça veut dire qu'on pourrait faire de la préservation passive de données numériques c'est à dire qu'on n'aurait pas besoin de faire tourner des disques sur des serveurs ou des B-disques et qu'on pourrait stocker passivement sans consommation électrique pendant plusieurs années des données numériques alors passivement dans une certaine limite il y a aujourd'hui des équipements de stockage de type disque dur qui s'arrêtent électriquement tant qu'on ne les sollicite pas ça existe c'est pas super performant mais ça existe le verre présenterait cet avantage effectivement qu'en n'ayant pas de dégradation biologique on pourrait laisser faire mais il faudrait quand même à un intervalle régulier aller vérifier que tout se passe bien donc bon j'ai dit le verre parce que dans un groupe de travail qui existe au niveau national qui s'appelle le groupe PIN PIN pour pérennisation des informations numériques qui travaille dans le cadre d'une société savante qui s'appelle Aristote on a reçu des gens qui sont venus nous présenter cette technologie là de gravage sur le verre donc après ça présente d'autres problèmes d'industrialisation de la gravure qui est beaucoup plus coûteuse en termes d'investissement que ce qu'est un disque dur magnétique et qui fait que pour le moment ça reste très confidentiel comme méthode mais j'ai dit le verre mais ça pourrait être autre chose il y a eu des études qui ont été faites là dessus absolument pour faire du stockage sur l'ADN je crois qu'ils ont gravé un album musical sur un petit segment d'ADN bon voilà là par contre l'avantage c'est que vous voyez transporter vous-même ce que vous gardez ce serait génial je pourrais venir avec la bulle c'est ça ben voilà là vous avez la bulac dans la jambe vous avez Sciences Po là par contre le risque de dégradation il est quand même aussi important donc il faut faire du clonage quelque chose comme ça on tombe dans un autre débat vous et puis vos collègues chacun transporterait dans son coin des trucs mais c'est vrai les études sont sans limite à ce niveau là pour essayer de trouver le support de stockage de demain compte tenu des exigences volumétriques la taille de l'ADN présentant cet avantage d'avoir une capacité de stockage phénoménale ok est-ce que vous avez d'autres questions vous voyez vous pouvez poser vraiment toutes les questions que vous voulez il n'y a pas de censure moi j'aurais éventuellement une petite question vous avez évoqué pas mal d'usages des collections numérisées à des fins de recherche est-ce que vous auriez des exemples d'appropriation par des néophytes curieux passionnés vous ne le savez pas en fait moi chez vous il y a eu la lecture musicale mais c'était pas vraiment des néophytes c'était quand même non c'était pas vraiment des néophytes mais pour la fête de la musique en fait on a à partir de nos documents numérisés on a organisé des concerts en fait et on a programmé en fait en 2020 une année musique qui va se baser sur nos collections numérisées nos collections papiers pour justement permettre des usages plus grand public via des expositions des concerts on peut imaginer plein de choses pour pouvoir capter ce public mais c'est vrai que comme ça est-ce que vous rêvez de vos métiers ? est-ce que ça produit un univers onirique particulier ? est-ce que vous rêvez des super calculateurs ? non non enfin on ne peut pas rêver de ce genre de choses moi ça m'est arrivé de rêver de radio par exemple non non je parlerais plutôt d'une forme de sacerdoce qu'il y a dans le fait de préserver le patrimoine scientifique culturel des choses comme ça vous conseillez la question de l'analytique au religieux c'est le mot sacerdoce qui ne vous plaît pas qui ne vous plaît pas c'est pas la vocation voilà quoi que il y a un côté religieux dans la vocation mais non on ne peut pas non plus rêver de zéro et de un toutes les nuits sinon ça devient de la perversion mais il y a un côté très valorisant à être associé à cette préservation du patrimoine bien sûr vous rêvez de contrôle qualité vous forcément je suis passionnée par le contrôle qualité mais il n'y a pas que ça bien évidemment quand on je vous disais tout à l'heure je vous parlais de la Californie mais c'est vrai que c'est très curieux quand on numérise on fait une sélection des documents des archives on numérise on va mettre en ligne il y a un public auquel vous ne pensez pas qui accède à vos documents qui les télécharge qui les consulte mais c'est Google c'est Google qui à Montaigne-View aspire vos trucs c'est tout non ? non bien évidemment que non non parce qu'on aurait on peut être sûr que ce n'est pas une entreprise qui fait ça parce qu'une entreprise il faut bien qu'elle ait un intérêt et s'il y a un trafic de ce type on aurait eu un téléchargement de masse mais dans le même jour par exemple ils sont trop malins ils dispatchent des proxys des machins comme ça je ne pense pas vous ne pouvez pas me casser un rêve ce soir pardon c'est vrai que je vous demande à quoi vous rêvez je pense que les Californiens sont intéressés par les archives de Sciences Po je suis convaincue par les claquettes de Nicolas Sarkozy et pourquoi pas figurez-vous c'est quand même unique nous avons aussi mis en ligne la collection Barodé pardon la collection la collection Barodé ce sont des des professions de foi et c'est Texas je pense qui bref en ce moment ce sont les Américains qui sont très intéressés les livrets des colis ont été numérisés il y a quelques mois c'est pareil c'est aux Etats-Unis mais je ne pense pas que ça soit c'est juste ça va direct en Silicon Valley mais c'est juste pour le savoir je ne pense pas parce qu'encore une fois les consultations les téléchargements ne sont pas un jour à un moment c'est à la fin de trois mois qu'on regarde les statistiques et on fait le calcul c'est marrant et pas les Russes pas les Chines par part les documents secrets sur les centrales nucléaires françaises mais les Russes non ils sont vraiment en bas de la liste mais les accès c'est vraiment très curieux oui très curieux ça c'est super de pouvoir vous êtes allé regarder nos collections numérisées ? dommage c'est sur Internet Archive si vous êtes curieux c'est une plateforme de diffusion qui est internationalement connue où vous avez qui archive du texte des documents audio vidéo des sites des émissions radio des jeux vidéo vous trouvez énormément de choses et bien évidemment vous trouvez les documents de Sciences Po en ligne vous pouvez aller voir comme ça la France se montera peut-être en première ligne alors c'est pas parce que la même question du rêve est-ce que vous rêvez à votre travail ? j'en rêve pas le soir personnellement mais c'est vrai que dans la journée il y a toujours une part de voyage quand on regarde les documents par exemple on a une part d'évasion quand on numérise des livres par exemple de voyage nordique donc ça appelle à un certain voyage on voit des beaux paysages etc il y a une certaine émotion aussi quand on va faire par exemple le contrôle qualité de manuscrits médiévaux on se dit on a des ouvrages entre les mains qui datent du 9ème siècle et on est assez c'est assez émouvant après après je ne rêve pas spécialement de la numérisation de soi même question je ne crois pas que vous n'ayez pas chacun je n'ai pas cauchemardé d'un truc je pense que vous ne dites pas la vérité non à la limite les cauchemars c'est plutôt la rédaction des cahiers des charges à la limite le cauchemar c'est plutôt la partie administrative non rêver je ne dirais pas que j'en rêve après c'est vrai qu'on a le sentiment d'être utile donc ça c'est agréable vous êtes vraiment des êtres moraux c'est remarquable bon à moins qu'il y ait une question qui ait surgit entre temps bon merci beaucoup à vous quatre j'espère qu'on n'a pas oublié des pans gigantesques de vos de vos travaux respectifs merci beaucoup à vous d'être venus nous écouter et aux organisateurs bonne soirée merci 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 Merci.